hey et quoi comment ça va d'accord ça va et toi bien bien ça fait des années il n'y avait pas la barbe donc j'espère que tu reconnais le visage sans la barbe je ne t'entends pas très bien enfin c'est vrai tu vois qu'il y a des problèmes d'internet tu viens d'appeler mon pote dans Google Slavis c'est encore pire mais moi j'ai un micro oui j'allais te le dire il y a une caméra qui tourne parce que je fais des interviews de gens un peu partout dans le monde pour savoir comment ça se passe et surtout des gens ici en Belgique si tu dis non je coupe il n'y a pas de souci voilà et donc moi j'ai un micro normalement tout à fait bien et toi par contre je tente un peu saccadé mais je peux peut-être régler le problème comme ceci ça marche mieux donc là je t'entends bien voilà parce que moi normalement il y a des moments ça marche et des moments ça marche pas voilà je crois qu'il y a trop de monde sur le sur le réseau peut-être en ce moment ouais c'est possible on c'est sinon écoute je suis à la Nouvelle-Orléans ça fait quatre ans que j'y vis et je viens de je viens de devenir citoyen américain en fait ah oui donc c'est tout neuf ça ouais ça fait trois semaines après 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 23 ans j'imagine mais on s'était loupé quand j'étais venu à New York et j'avais tu y étais encore je pense parce que je sais plus ça fait quand même quelques années où t'étais peut-être déjà à la Nouvelle-Orléans mais je crois que j'étais vu enfin j'avais vu un moment que tu jouais vraiment pas loin d'où j'étais ou alors c'était le même nom de rue à New York et que ben voilà mais ben content de t'avoir et alors j'ai emménagé en 2016 en juin 2016 ouais je me souviens plus quand exactement quand j'y ai été je pourrais regarder mais je vais pas faire ramer mon ordi à l'heure où on est en train de faire la conversation quoi et quoi comment ça se passe t'es confiné tout seul avec femme et enfants je t'ai plus envie depuis tellement d'années que raconte non je suis confiné avec moi même ce qui enfin j'ai de la chance en fait parce que jusqu'à l'année dernière j'habite avec quelqu'un donc on partage d'un appartement comme ça se passe ici je me suis envers d'un ami commun commun à New York et je je l'ai et je travaille pour lui on est devenu vraiment pote avec l'appartement pour moi donc je suis en train de cuire et tout va bien je me suis fait avoir aujourd'hui avec une conversation j'ai réussi à faire brûler de la soupe ça veut dire j'ai parlé longtemps avec du style 2 litres d'eau donc mais c'est pas grave c'était les carottes et donc ça va je peux remplacer facilement et refaire donc c'est ce que je suis en train de me faire aussi tiens je suis en train de me faire une potée aux carottes en fait parce que je voulais faire une soupe carottes gingembre il n'y a plus moyen de trouver du gingembre nulle part ah oui nous ça va encore sur le gingembre je ne peux plus en trouver mais sinon je fais des je fais des livraisons avec hubert et je fais ça en vélo en fait encore maintenant tu sors encore pour l'instant pour le faire c'est ton seul gagne pain quoi que la musique pas possible c'est le seul moyen heureusement bon j'ai cette situation ici avec le loyer mais sinon sinon oui sinon il faut j'ai aussi un problème c'est que ma banque ne se trouve pas à la nouvelle orléans donc le seul moyen que j'ai de d'alimenter mon compte pouvoir payer tu vois les cartes dédiées et maintenant la facture de téléphone sur internet puisqu'ils ont fermé les bureaux je dois je dois continuer à à faire au moins trois jours par ce trois soirs par semaine pour faire un minimum bon parce que mon vélo ça rapporte pas des masses parce que je suis obligé de refuser la plupart des tripes qui sont bien trop loin pour moi le temps que j'arrive au restaurant et puis en général quand tu t'envoies dans un restaurant loin tu lui vas encore plus loin pour le déposer pour les bosser tu vois il te donne pas l'adresse de la destination à l'avance ah oui qui fait c'est galère donc j'ai appris ça fait quelques années que je fais ça j'ai appris à naviguer je crois dire mais mais pick up et tout ça je veux pour te dire un je crois que c'était en 2017 entre août et décembre 2017 comme je n'avais que ça j'ai fait j'ai le papier pour le prouver j'ai fait 26 je veux dire 2600 miles c'est incroyable donc faut faire quoi fois un ennemi en kilomètres à peu près le tour du monde quand ça fait à peu près 4000 et quelques kilomètres oui enfin le tour du monde c'est 40000 donc c'est un dixième médaille en chocolat et non mais parce que je crois que les gens ici en belgique ne comprennent peut-être pas parce que tu sais on a on a beau dire en europe que les loyers sont chers et tout donc sans indiscrétion ça représente enfin si tu ne veux pas répondre je n'ai pas envie de rentrer dans le côté intime mais c'est pour que les gens comprennent le en frais fixes par par mois donc téléphonie gaz électricité tout tu dois parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux états unis donc si tu les as pas tu es dans la merde et donc ça représente quoi à peu près si tu n'as pas envie tu ne réponds pas ça dépend où tu te trouves et moi je dois dire que j'ai toujours été enfin j'ai toujours eu de la chance parce que ce que je cherche ce n'est pas ce n'est pas seulement un appartement c'est une situation tu vois c'est une situation avec quelqu'un ça arrange de m'avoir comme colocataire mais en gros bon à new york à new york c'était du genre tout compris quatorze cents dollars à harlem quinze cents disons on va dire quinze cents dollars en fait oui non je payais 750 dollars donc lui aussi c'était quinze cents voilà et c'est pas cher oui ça je sais parce que j'ai des copains américains qui m'ont dit eux sont sont plutôt dans la gamme des 2000 2200 dollars des cas dès qu'il ya des enfants c'est normal quoi voilà ici le problème enfin le problème ça n'a pas vraiment été mon problème pour longtemps c'est que les maisons la plupart sont les maisons d'abord à la nouvelle orléans sont des maisons qui s'appelle shotgun oui je vois ce que c'est le faire très allongé en enfilade voilà et alors tu dois traverser la pièce ou les gaffines et c'est accès à la cuisine ou à la toilette machin un truc c'est pas évident c'est comme vivre sur un bateau mais oui à terre à bien t'entendre avec la personne et même après un moment ça devient c'est pas possible ce n'est plus possible mais bon voilà moi j'ai de la chance j'ai de la chance je me suis fait des amis partout en or fait des amis mais vraiment tu vois des gens que je peux appeler mes frères pour mes amis qui m'ont complètement adopté c'est un échange mais bon ben le fait d'être musiciens à la nouvelle orléans et puis de parler français tu dois quand même d'être dans un élément où on peut adopter facilement j'imagine ouais c'est le grand cliché ça met en fait en fait la concurrence est vraiment féroce moi je connais une belge ici enfin elle dit qu'elle est belge mais en fait elle a grandi ici et c'est vrai belge et elle a vraiment un bon un bon giga cheveux de violoncelle avec des pédales des faits et tout ça elle fait des reprises je suis pas fou de ce qu'elle fait franchement mais mais elle le fait bien et ça marche pour elle donc tant mieux tu vois mais moi j'ai fait toutes sortes de choses du genre piano au bas j'ai animé un open mic pendant un certain temps etc et puis et puis là le truc c'est que la concurrence est féroce mais et il y en a beaucoup qui sont techniquement très bon il y a beaucoup de musiciens qui sont très bon mais quand mais ce qu'ils font c'est vraiment pas intéressant du tout c'est vraiment parce que les touristes attendent entendre sans surprise sans passion je vais te rappeler quelque chose je me prends un piqué un plan de chèque les oignons oui oui mais check mais je t'entends super bien donc si toi tu m'entends on peut continuer pendant que tu fais ça c'est pas grave qu'on voit pas ton visage de toute façon non mais j'aime bien un peu le et qu'est ce que je voulais dire oui donc uber c'est c'est le moyen de subsistance et le temps normal j'imagine oui regarde de citer un message elle répond si c'est urgent toute façon on a le temps tout le monde a le temps on a vu pot jack qui était dans une fille qui me dit qu'elle me trouve bon j'ai bien des gens qui prennent contact avec moi et je leur envoie la photo de mon de ma naturalisation américaine tiens je peux l'envoyer tu peux l'envoyer là elle n'apparaîtra pas sur mon écran mais je la montrerai par ailleurs si je peux y arriver je peux arriver à le faire et oui et tu sais c'est les hasards de la vie sont assez rigolos parce qu'on est en train de se parler mais le moi je me souviens toi quand on prenait des verres à la casa ponton et j'invite même pas à 100 m maintenant j'y vais plus je n'y vais plus du tout depuis les années mais mais voilà les hasards de la vie les premières fois où on s'est parlé des dimanches matin sur de battre et tout ça ben on a à 100 m de la terrasse où on s'était quand moi je suis à 100 m de la terrasse quoi j'étais à liège pendant deux mois en fait en sept ans ah oui ben on s'est loupé je n'étais pas vu je ne savais pas j'ai pas vu passer l'info sinon j'aurais essayé de te croiser mais non j'ai joué j'ai fait j'ai fait je suis retombé sur un ami d'enfance mais vraiment d'enfance on avait huit ou neuf ans quand on s'est rencontré c'était un village j'ai grandi à hanté près de wii et il est devenu le gouverneur ou à qu'est ce que c'est son titre encore enfin c'est le gilard ah oui mais je connais bien oui 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 je connais bien lui quoi il est le mais oui gouverneur c'est il est à la tête de la province de liège depuis les dernières élections oui 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 je vois très bien oui je connais je ne savais pas que vous étiez copains depuis la maternelle mais oui je vois bien qu'il s'est élu et on a fait quelques 500 coups encore mais je nage voilà et et puis j'étais j'étais vraiment tellement ravi de voir qu'il n'a pas changé c'est toujours le même mec que je suis tout à fait reconnu retrouver ouais ouais c'est un petit en fait et il m'a donné un concert parce qu'il faisait une petite fête il m'a dit tu peux improviser un concert oui j'ai fait le concert et puis et puis j'en ai fait un autre chez calo je ne vois pas qui c'est enfin je ne connais pas en tout cas je me souviens plus du nom du bled il fait il fait des concerts dans dans son dans sa maison en fait il a il a une une pièce qu'il a transformé en salle de concert j'appelais pas du tout comme filou fait ça avec son moulin fantôme t'as entendu parler de ça non j'ai mais enfin j'ai entendu si mais moi je n'y ai pas été je pense que c'est jean-pierre froide bise qui m'en a parlé à un moment donc c'est vraiment c'est ça l'alternative mais tu sais que de liège enfin il ya toi qui est parti aux états unis alors il ya des degrés divers de réussite je vais les guillemets parce que tu sais à un moment ça me casse vraiment les couilles le si la réussite c'est simplement le portefeuille mais xavier tribolet moi avec qui j'étais à l'école et que tu as connu donc lui il travaille il travaille avec bernard la villier depuis des années donc il est à paris voilà jean-pierre il rame comme un fou il dernièrement il avait un projet à ils étaient 12 ou 13 sur scène avec donc une formule oui jean-pierre et mais je lis c'est commentaire donc ça peut être drôle parfois je suis en train je suis en train de lire ce bouquin ouais bonne lecture attend je le titre je le connais pas ouais ok j'ai bien je n'ai pas lu je connais le mec c'est un bouquin qui l'a écrit je crois que c'est le dernier bouquin qui l'a écrit il avait 82 ans quand il a écrit ça c'est vraiment c'est vraiment pointu pointu moderne humoristique super chouette et complètement d'actualité et en gros je viens de lire un passage où il parle des gens des grands humanistes qui tous sans exception à la fin de leur vie les plus grands humanistes perdent complètement leur fond à l'humanité tu vois tu vois l'avantage d'avoir lu cioran c'est que ça commence dès le début je sais pas si tu connais cioran enfin cioran mais donc un bonhomme qui a adopté le français alors qu'il avait passé pas fascisant mais en tout cas d'extrême droite dans son pays en roumanie et qui est je te conseille un jour donc il a écrit un bouquin qui s'appelle de l'inconvénient d'être né et alors page 40 septembre je sais plus mais il y a la réponse ça ne sert à rien de se suicider il est déjà trop tard et alors si t'as dans les lectures comme ça je vais t'envoyer un lien vers un mec qui est un peu méconnu surtout pour les occidentaux mais les européens quoi donc lui il est réclamé partout dans le bassin donc le maghreb complet les turcs tout le monde dit que c'est de chez nous c'est de chez nous alors je vais t'en raconter une qui va te faire penser à Trump directement c'est donc ça se passe il y a je sais plus ça il y a 6 siècles je sais plus exactement en quelle année il faudrait que je vérifie mais bon et donc il y a un sultan qui a gagné la guerre et comme bien sûr Nasser enfin Nasser Eldin est vraiment le mec à avoir à sa table quoi et donc il est là il y a grand banquier alors enfin c'est grand banquier comme à l'époque les femmes dansent du ventre enfin l'alcool parce qu'à l'époque ils pouvaient encore enfin ou fumer enfin qu'importe ils font la fête et il y en a un seul qui est un peu c'est Droupi quoi et le Droupi c'est ben Nasser et alors le sultan lui dit mais il dit Nasser qu'est-ce qui se passe là on fait tous la fête et puis il y en a un ça va pas quoi enfin qu'est-ce que t'as quoi il dit ben qu'est-ce qu'on fait ben on fête la guerre tu l'as gagné ben oui je l'ai gagné t'étais le plus fort ben oui j'étais le plus fort ben voilà il n'y a pas de raison de se réjouir il n'y a pas de raison de quoi ? de se réjouir il n'y a pas de raison de faire la fête t'es le plus fort ben c'est bon quoi ouais 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 c'est marrant que tu dises ça je viens à l'écrire tu viens à l'écrit une phrase il y a quelques jours il y aura toujours enfin je l'ai écrit en anglais mais il y aura toujours un gars qui peut te casser la gueule pourquoi pourquoi aller le chercher c'est aussi simple que ça il suffit de passer à côté du radar c'est bon que tu sois fort il y aura toujours un plus fort que toi il y aura toujours un petit mot et tu n'as vraiment pas de chance en plus c'est moi je reviens un peu sur un truc parce que le hasard a fait que le premier numéro que j'ai fait la série s'appelle Postcast from Home qui est un hommage à un album de Pierre Léonard que tu connais certainement il a commis un album il y a quelques années que je trouve vraiment fabuleux j'ai envoyé un petit message à Pierre en disant je vais me déplacer en bagnole et quand on fait des films les droits d'auteur il m'a dit tu t'en sers donc je le mets dans ma bagnole chaque fois qu'on se déplace heureusement c'est un double album 2x70 minutes qui a de quoi faire je l'ai, je l'ai écouté et moi je le trouve vraiment enfin en tout cas c'est certainement son album le plus abouti même si j'aime beaucoup d'autres choses qu'il a fait sous son nom ou sous le nom Peter Léonard et surtout première période quand l'album qu'ils avaient fait avec Maricio les mecs de Trio Bravo, Glass Note mais qui n'est jamais sorti j'ai la maquette qui est pour moi vraiment très très bien enfin bon et donc la série s'appelle comme ça il y a une petite parenthèse ajoutée c'est Under Confinement parce que ça parle de ceci et il se fait que donc le but du jeu pour l'instant je vais rattraper le coup parce que j'ai enfin t'imagines avec le confinement trouver le matériel enfin bon c'est un peu compliqué mais donc le principe c'est de filmer un jour et de diffuser J-1 d'ici à peu près une semaine je vais arriver à tenir le pari j'ai un retard de 5 numéros parce que mes ordis rament pour simplement sortir le résultat final mais il y en a un je t'enverrai le lien ou tu l'as peut-être vu passer sur mon mur et donc enfin le hasard fait que le premier numéro le son comment on peut déconner dans le pire des cas je te rappelle c'est pas grave ok ça va vas-y un coup ben voilà tu m'entends ou ça pose problème sinon on coupe et je rappelle ouais je crois que c'est mieux ok on fait ça je coupe je te rappelle ok ok à l'huile voilà et donc je t'expliquais que le premier numéro le hasard fait que j'ai été filmé je vais dire une jeune femme même si elle n'est pas dans la catégorie vieille dame, enfin elle a plus 20 ans mais enfin quelqu'un que je connais très bien et qui elle s'occupe de gens sans papier ici en Europe donc particulièrement des gens qui viennent d'Ethiopie et qui sont super jeunes pour la plupart les plus jeunes ont parfois 14 ans enfin la moyenne c'est entre 15 et 25 14 ans c'est qui ça ? elle s'appelle Delphine mais tu ne l'as jamais rencontré je pense Delphine Vostralen et donc elle s'est retrouvée au début du confinement il y avait une décision à prendre et donc soit elle restait en famille avec ses enfants voilà ou alors elle continuait ce qu'elle fait au jour le jour depuis des années c'était s'occuper des migrants et donc là elle est enfermée avec une quinzaine de migrants dans un lieu qui normalement était réservé à leur usage le week-end mais bon dans trois coups de téléphone ils ont dit qu'est-ce qu'on fait on les laisse sur la route où moi je m'enferme avec eux elle a discuté avec ses enfants avec son ex enfin donc les enfants sont chez l'ex et elle est avec 15 migrants mais donc ce que je veux dire par là c'est que ces gens là étaient sans papiers alors tu sais dans tous les pays du monde les sans papiers sont littéralement regardés de travers mais toi tu as l'expérience d'avoir vécu aux Etats-Unis en dessous du radar j'imagine si tu es devenu américain maintenant pendant 11 ans pendant 11 ans mais voilà pour moi c'est un peu intéressant parce que tu vois on a tout fait ici si on discute avec des gens c'est il y a la peur des étrangers et tout mais donc ça veut dire que toi tu étais blanc parmi les blancs mais sans papiers et comment tu l'as vécu tu vois comment ça s'est passé ces 11 ans là si tu veux bien parler comment on fait pour vivre en dessous du radar et avec la peur peut-être de se faire prendre je sais pas comment tu faisais quoi ben j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient peur de te faire prendre et c'est comme ça que tu te fais prendre ok donc tu vivais tout à fait normalement le mieux possible c'est à dire que j'étais prêt à accepter les conséquences tu vois ce que je veux dire mais j'étais en train de vivre ce que j'avais envie de vivre oui mais enfin les conséquences aux Etats-Unis sont peut-être pas les mêmes qu'en Belgique donc c'était quoi le qu'est-ce qu'il y avait comme risque comme ça au dessus de ta tête qui planait à l'époque j'ai jamais vraiment senti qu'il y avait un risque au dessus de ma tête sauf si je quittais le pays c'est pour ça qu'on n'a pas quitté les Etats-Unis pendant les 11 premières années où j'étais là du tout et tu as commencé les démarches pour devenir citoyen américain à partir de quel moment ben ouais mais après en fait après après neuf ans j'ai perdu mon boulot j'avais un boulot dans un restaurant français très sympa qui a fermé de toute façon et puis et puis j'étais prêt à repartir j'en avais ma dose j'étais à New York depuis trop longtemps j'ai aussi vécu à Miami avant ça mais la plupart du temps à ce moment là j'étais à New York en fait j'étais aussi un peu à la Nouvelle-Orléans en 1999 la plupart de l'année 2000 à Miami et puis je suis revenu à New York et là ça a été un long moment, longues années à New York où je ne pouvais même pas sortir de New York parce que j'avais pas de pognon enfin c'était dur et j'en avais marre de cette ville de cette façon de vivre etc en plus au début c'était intéressant parce qu'il y avait encore une scène artistique intéressante oui c'est les années quoi Knitting Factory entre autres c'est la fin des années 90 et puis à partir du moment où il y a eu le 11 septembre tout a changé et tout commençait déjà à changer à se gentrifier comme on dit ça pas un peu avant avec Giuliani ou c'est vraiment le 11 septembre qui a été la charnière ? non Giuliani a commencé à, comme il dit, nettoyer la ville avant ça mais c'est surtout à partir du... je crois que le 11 septembre a donné une bonne excuse à l'état de gens même avant, juste avant l'attentat il y a des drôles de choses qui se passaient dans le Lower East Side si tu connais qui est le quartier le plus où il y avait le plus d'artistes fauchés etc ils pouvaient encore se permettre d'habiter dans des taudis et payer pas grand chose et tout ça mais avant bonne qualité de vie quand ça vient tu vois artistiquement parlant je trouvais ensemble faire des concerts tout ça ça a commencé à se... je suis fort en demande moi ça a commencé à se gâter réellement mais il y a des gens qui parlaient avec deux téléphones à la fois en août 2001 il y a des choses qui se passaient tu vois il y a vraiment un drôle de truc qui s'est passé on était pas tellement surpris quand ça a pété je me dis avec une politique internationale de cette manière je vois pas comment ça pourrait continuer à tu vois voguer la galère euh... attends une seconde oui 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 n'oublie pas de touiller c'est bon là ok je coupe la flamme et puis euh... et puis je te dis euh... voilà en 2006, 2005, 2006 j'étais prêt à repartir je me suis dit j'ai pas envie d'être un homeless à New York j'ai pas envie d'être galéré dans cette ville je vois pas où je pourrais aller etc... donc j'étais prêt à partir et puis j'ai rencontré ma femme et euh... on s'est rencontré un samedi alors que je travaillais tous les samedis pendant des années un samedi là comme je m'étais fait virer je suis allé voir un concert un festival de rock à Brooklyn et je suis tombé dessus elle m'a... elle m'a repéré en fait elle m'a dit tu vois un verre très nouvelle... voilà et puis comme elle était remarquablement euh... remarquable bon... voilà et puis après un an elle me dit bah écoute euh... je vais... je... on va se marier comme ça tu pourras... pour être cool et avoir une meilleure fille et voilà et bon... notre mariage a duré 4 ans et euh... c'était certes un mariage d'amour mais euh... on a... on a décidé de déménager à Los Angeles et là... les choses vont commencer... on a commencé à vraiment prendre des... des chemins différents dans... dans la façon dont on voit les choses et... et puis en 2010 euh... je me suis retrouvé euh... dans ma voiture euh... pendant... à peu près 7 mois... à traverser les Etats-Unis depuis Los Angeles jusqu'à la Nouvelle Orléans et puis la Nouvelle Orléans finalement à New York euh... un ami avait euh... du boulot pour moi euh... euh... donc comme preneur de son... en fait j'ai travaillé comme preneur de son et là c'était pour euh... euh... Ice-T tu vois le... le rappeur... la boisson... ah oui Ice-T le rappeur... oui oui d'accord... le rappeur qui faisait une émission qui d'ailleurs c'est un film qui est sur Netflix euh... euh... The Art of Rap... euh... et... et voilà je me suis retrouvé à faire euh... le... le son pour euh... pour euh... pour euh... et tout ça c'était très chouette... et puis euh... je me suis fait engagé par la New York Film Academy où là ils pouvaient m'engager... et euh... et euh... et je travaillais là pendant 5 ans... et puis euh... j'en ai eu marre de New York de nouveau et je suis... et puis ça... ça faisait quelques... quelques tentatives que je faisais pour habiter à la Nouvelle Orléans... et je suis venu à la Nouvelle Orléans pour apprendre... pour avoir le temps de... d'être dans le bain de... de cette musique etc... j'avais de grands rêves quand même... mais enfin bon... et j'ai rencontré une légende locale ici qui s'appelle euh... Butch Tuivette... et il est dans... il est dans une chaise roulante... il a 71 ans... c'est un cadin... un chanteur... et euh... je joue un peu avec lui... maintenant il est... bon il est dans une chaise roulante... et il a plus la mobilité de ses... de ses 20 ans... il a mis ses 5 ans... donc il joue de l'accordéon... et on... on fait un duo comme ça... euh... quand c'est possible... et sinon je travaille sur euh... j'ai appris... je me suis appris... le rac-time... tout ça... tout ça... parce que moi avant... je ne jouais pas des accords... je jouais des triades... tu vois... je me suis appris... c'est une traduction littérale de l'anglais... ça c'est drôle... j'ai appris... ah ouais ouais... I told myself... c'est drôle... c'est drôle... oui oui non c'est drôle... c'est... 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 c'est le switch... alors que... jusqu'à maintenant euh... impossible de savoir que... tu vois... mais là... c'est... en une phrase... c'est... c'est drôle... je tiens beaucoup à... à continuer à parler français d'ailleurs... mais... impeccablement... si... si quelqu'un te... te fait la moindre remarque... tu peux commencer à rigoler... vraiment... il n'y a pas de soucis... non... tu m'en fous... en fait... en fait... je suis venu ici pour... aussi apprendre l'anglais... mais l'anglais... de tous les jours... l'anglais que les gens pratiquent... l'américain... et écrire... donc je suis en train d'écrire... euh... de deux projets de... de livres... euh... j'ai fait un film sur mon trip... pendant les 7 mois en voiture... etc... que j'ai posté... c'était une série... website... c'est sur... vimeo... c'est le check... je sais... tu peux m'envoyer au moins... euh... à un truc... euh... parce que moi... je suis sur... vimeo... aussi... pour mes projets... et euh... donc euh... on fera des échanges... euh... en dehors de maintenant... hein... le... le... papoton... et puis on fera ça... euh... je... 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 bien sûr... bien sûr... non... c'est bien de prendre contact maintenant... attends... laisse-moi voir... Ok, il n'y a rien d'urgent, ça fait plaisir que les gens s'intéressent, sinon je te dis, et alors je découvre des choses que j'adorerais, c'est Luc Gillard qui m'a dit « Pense un peu à un projet avec plus grande envergure que le petit concert qu'on a fait, et évidemment, bon maintenant avec ce qui se passe, voilà, mais j'ai un projet avec lui, enfin que j'aimerais lui soumettre, et bon j'ai pas envie d'en parler maintenant, j'ai pas envie de mettre ça à l'extérieur, mais garde-le sous le coude, et puis voilà. Je joue beaucoup de chansons de quand j'ai grandi, des chansons de Gainsbourg, des chansons en français de Yves Montand, tout ça, et je me suis dit ok, je vais me faire un répertoire ici à Nouvelle-Orléans, parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne connaissent rien, tu vois, ils sont là en train de se targuer français, mais ils n'ont aucune idée de la culture française, et ils n'ont entendu des trucs comme ça avant. Donc je me suis dit, par exemple, je suis en train de travailler sur une version anglaise des Champs-Elysées de Jonathan. Bonne idée, parce que de toute façon, la mélodie, on ne peut pas dire que ça n'est pas un crocheur. Et puis lui, de toute façon, fait l'inverse aussi, il a pris des morceaux anglais qu'il a traduit en français, ça a été son... Absolument, mais en plus, il a ce petit accent qu'il travaille bien avec les S, la façon qu'ils font américain, etc. Mais moi, à un bloc d'ici, à un bâté de maison d'ici, cette avenue s'appelle Elysian Fields. Oui, j'imagine, oui. On devrait être dans l'Elysée, il y a des quartiers français, tout ça, donc je me dis, ok. Ça peut être bien, oui. Et voilà, donc ça fait un peu le... Aussi, est-ce que tu as entendu l'album que j'ai mis sur Internet ? Je pense que si c'était un truc que tu as posté il y a 2-3 ans, que j'avais en tout cas jeté une oreille. Alors je ne sais plus si c'est un album complet où tu avais mis un morceau ou une vidéo, mais tu vois, de loin en loin, je sais que je regarde, enfin quand je vois apparaître, c'est comme maintenant, c'est parce que tu as cliqué sur le truc, ah ben il est là en ligne, j'essaye quoi, tu vois. Oui, ça, moi aussi. Mais les liens, et de toute façon, si c'est offert à tout le monde, ben je mettrai le lien ou je le mettrai même en disant, tiens, on vient de passer la conversation avec lui, et la fin du film, c'est mettons un truc à toi pour que, voilà, avec le lien, les gens pourront, tu n'as qu'à mettre les trucs, je les mets dessus, enfin voilà, si ça te convient, si ça ne te convient pas, on ne le fait pas, mais si ça te convient, il suffit de mettre une page de lien, ou des commentaires dans le vidéo, et vous n'avez qu'à faire ça, quoi, tu vois. Ça me convient tout à fait, en plus, cet album-là, j'avais l'argent pour le faire copyright, c'est un nom qui est bien, et en fait, j'ai vendu quelques albums moi-même, même, parce que je n'ai pas eu l'argent pour faire la promotion sur Spotify, maintenant, mais... S'il ne rapporte plus, en plus, Spotify et tout ça, il te faut un million d'écoutes pour gagner 10 cents, allez, ça va, quoi. De bouche à oreille, maintenant, en le postant sur Facebook, etc., il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté, en fait, qui m'ont permis de passer l'hiver, tu vois, de survivre l'hiver, donc c'était vraiment bien. Donc, ça ne sera pas, comme je te dis, pour l'instant, il y a un léger problème de logistique, mais qui sera réglé d'ici moins de 10 jours, tout compris, mais donc ça veut dire, d'ici une dizaine de jours, les gens l'auront, je mettrai bien sûr dans le texte, ben, tiens, Diakhodiakoff, qui est liégeois, qui vit aux Etats-Unis, et je mettrai les liens que tu m'auras donnés, et voilà, je ne peux pas te garantir que, je ne sais pas combien de personnes vont regarder, le numéro 1 est sorti il y a quelques jours, et hier, j'étais à à peu près 200 visionnements, mais donc en plein confinement, dans, tu sais, moi, je n'ai pas une audience de la RTB, ni rien, mais donc en postant le lien, visiblement, ça a l'air de faire son petit boulot, j'irai regarder si ça continue à augmenter, mais à partir du moment où on aura la série, ben, j'imagine que les gens vont commencer à se dire, tiens, il y a un truc qui est en train de se faire en plein confinement, et qu'il y a bien quelques personnes qui vont être intéressées, donc, ne fût-ce qu'une personne, tu sais, qui aime bien et qui l'envoie à quelqu'un d'autre, tu sais que ça fait boule de neige, donc on verra, maintenant la boule de neige, ce sera peut-être petite comme ça, mais tant pis, on verra. Écoute, ça fait bien longtemps que je ne m'attends pas à quelque chose, moi, je continue à faire les choses parce que j'en ai besoin, en heureux, et cet album que j'ai sorti, il a quand même été produit par un jeune artiste de Los Angeles qui a mis 20 000 dollars dessus, ben voilà, bon, je l'ai fait sur bande de pouces parce qu'il m'a dit, vite, on rêve, j'ai trouvé un studio sur bande de pouces analogue, machin, j'ai trouvé deux jeunes musiciens qui ont appris tout en deux répétitions, des super-scrètes-mêmes, enfin, je veux dire, le batteur, 21 ans, 23, et… Ben, on sait que le niveau moyen des… enfin, moyen, le niveau des musiciens, dès qu'ils décident d'en faire leur métier aux Etats-Unis, c'est une tuerie, hein, on le sait tous, quoi. Enfin, j'ai été un roucline dans des barres, je n'en revenais pas, hein, c'est… Il y en a qui ont une âme, comme partout, et il y en a qui ont juste de la technique, mais ces deux mecs sur lesquels je suis tombé, ils avaient vraiment eu, les deux. Écoute, je vais y aller, là. Ok. Mais je vais t'envoyer ce lien et… Je fais la même chose en retour. En tout cas, merci pour la conversation. Je me permettrais peut-être de te rappeler d'ici quelques jours ou d'ici un mois, parce que là, on est parti pour des semaines et des semaines. Et, en tout cas, plaisir de t'avoir eu comme ça en face. J'aurais préféré faire la bise comme les Liégeois et dire, eh bien, on va prendre un pot, mais bon, c'est pas comme ça aujourd'hui. De toute façon, c'est pas le moment, hein. Non, on peut pas, donc voilà. Mais, en tout cas, c'est un plaisir. Après autant d'années… Et je dis, je… Quand… La seule fois où j'ai été aux Etats-Unis… Enfin, non, j'ai pas été… J'ai été deux fois, mais en 99, moi, j'étais à New York pour… avec un copain liégeois qui, lui, travaillait pour une grosse boîte là-bas. Et j'ai passé la Noël et puis j'ai vu descendre la boule sur le… Ah, j'ai oublié Times Square. Enfin, non, pas Times Square. Comment ça s'appelle en course ? Enfin, tu vois, la nouvelle année… Times Square. Ouais, sur Times Square. Aucun intérêt, hein. Tu te les gèles… Non, on arrive. Tu joues un truc… Vraiment aucun intérêt, quoi. C'était à Miami. C'était à Miami, ce moment-là. Voilà. Mais donc, on s'est loupé et… Mais bon, voilà. C'est… L'occasion fait le larron. Et puis, merci le Corona. On s'est parlé depuis, je sais pas combien d'années. C'est un plaisir. Et ben, ciao. N'oublie pas de manger. Non. Voilà. Je t'envoie le lien. De toute façon, quand le… Le truc est diffusé. N'espère pas que ça soit fait J plus 1. Moi, je vais y arriver. Mais j'ai 5 jours de retard et le temps d'avoir le matos. Et ben, je sais que je travaille demain une partie de la journée et après-demain. Et là, j'ai enfin une machine performante qui, à la place de calculer 60 heures pour sortir un film, va le faire en 5 heures. Donc, je vais pouvoir rattraper mon retard. Grand merci. Ciao. Excellent. Je t'en prie. Ciao. Bise de loin. Ciao. Ouais. De très loin. Ciao. Je coupe. Fais. Je coupe. Je vous raconte. Un instructions m'est tirer une 부que. Sous-titrage FR ?